bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui un quick tip qui va vous expliquer comment faire en sorte que votre image de référence et votre cube soit à la même échelle et concorde dans le monde 3d en termes de dimension en gros pour vous montrer ça va être très simple on va aller appeler une image de référence cette image de référence elle va être ici donc c'est une plume voilà et on a une équerre qui nous indique une dimension de 10 cm alors tout d'abord on va commencer par faire une rotation non pas la rotation pardon on va flipper la verticale non l'horizontale voilà et on va faire une rotation de façon à faire en sorte que l'équerre soit bien droite dans le sens vertical ensuite nous allons passer notre cube en mode édition puis nous allons coller la base du cube au niveau 0 ensuite nous allons à l'aide de la touche j'aide passer en mode transparence puis déplacer le haut de notre cube sur au niveau du 10 comme ceci et si vous voulez savoir non pardon excusez moi si vous voulez savoir la mesure de votre cube il suffit de passer en métrique si ce n'est pas déjà fait et quand vous venez ici vous avez les dimensions de votre objet qui fait donc 2 mètres sur 2 mètres sur 4 637 et donc notre but c'est que cet objet fasse 10 cm de haut donc c'est simple on va rentrer point 1 pour mettre 10 cm donc notre objet fait bien 10 cm de haut maintenant et son échelle est passé à 0,022 à peu près donc maintenant nous allons copier cette valeur pour ce faire nous mettons dessus ça va légèrement passer en gris plus clair nous font ctrl c et puis nous venons ça c'est pas important mais c'est juste pour que l'objet reprenne sa forme normale donc que l'échelle soit respectée sur toutes ses dimensions maintenant nous venons sur l'échelle de notre image qui se trouve ici on clique dessus on fait bien attention de ne pas placer le 10 on multiplie par la valeur qu'on a enregistré et notre image a été resalisé notre objet lui bien 10 cm de haut et donc tout correspond parfaitement voilà j'espère que ça vous aura été utile n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce vers le haut si vous avez apprécié le petit pouce sur le bas mais ça c'est interdit ça ça porte malheur et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel merci